Bien, si vous voulez bien prendre vos places, nous allons reprendre nos travaux et donc poursuivre avec cette troisième session placée sous le signe du spiritus fantasticus et de l'imagination. La première personne à intervenir, alors je et Florian Métral, mais avant toute chose, je veux signaler que initialement, nous avions, enfin, Jérémy avait programmé trois interventions. Malheureusement, Ulrich Pfisterer est retenu à Munich par ses obligations diverses et variées et ne pourra pas intervenir aujourd'hui. Et nous aurons donc pour cette troisième session simplement Florian Métral. Enfin, nous aurons pour cette troisième session Florian Métral et David Zagoury. Florian Métral est docteur en histoire de l'art de l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Il a eu une bourse au Kunsthistorisches Institute à Florence il y a quelques années, ainsi que dans d'autres institutions. Il est le premier titulaire, ça mérite d'être souligné dans ce contexte particulier, le premier titulaire de la bourse clin de l'INHA et du Kunsthistorisches Institute. Il a donc, cela a permis de séjourner à Florence au cours de cette année. Il enseigne actuellement à l'université parisien et à l'institut catholique de Paris. Et il prépare la publication de sa thèse soutenue il y a un peu moins d'un an. Dans le titre est Figurer la création du monde, mythes, discours et images cosmogoniques dans l'art de la renaissance. Et ce travail est apparaître aux éditions Actes Sud. Donc Florian, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation et merci également aux organisateurs de m'avoir convié à ce colloque sur Robert Klein, qui est une figure importante pour moi parce que ça fait partie des premiers écrits que j'ai lus de mémoire. De mémoire, je vais prendre le micro comme ça. Les premiers écrits que j'ai lus de mémoire, fin, licence, entre la fin de la licence et le début du master, écrits que j'ai lus et relus beaucoup de fois, parce qu'après un fois, pour ne pas vous mentir, je n'ai absolument pas saisi grand chose, mais j'ai été amené à me repencher de multiples fois sur Robert Klein, ce qui montre aussi, tout simplement, la dimension féconde de sa pensée. Klein, en effet, offre matière à discours avec une exigence intellectuelle qui l'empêche souvent de trahir la pensée de nombreux auteurs qu'il convoque et aussi l'empêche de généraliser des notions, des lieux communs qu'il manipule. Avec le topos du dieu artisan, donc le deus artifex, d'ascendance platonicienne, Klein pouvait se prêter un exercice qu'il affectionnait, confrontation à ces lieux communs de la pensée, située à la frontière entre le particulier et l'universel, qui donne à voir l'épaisseur de l'histoire. Quelques problèmes de mise en forme, mais rien de grave. La réflexion de Klein sur la notion de deus artifex, sans pour autant faire l'objet d'une contribution spécifique, s'entrevoit dans plusieurs des écrits réunis au sein de la forme et l'intelligible, notamment ce que je pouvais voir à l'écran, l'imagination comme vêtement de l'âme chez Marcel Fissin et Giordano Bruno, la théorie de l'expression figurée dans les traités italiens sur les impressés, le précédent 1956, celui-ci 1957, et dans la remarquable post-face à la civilisation de la Renaissance de 1958. Je ne connais pas exactement la date de rédaction de ces différentes contributions, mais si l'on se tient à leur date de publication, à la fin des années 1950, on constate que c'est un objet d'étude qui a occupé de manière croissante Robert Klein. Et si le sujet ne réapparaît pas dans des contributions spécifiques, c'est en raison du fait qu'il fait précisément l'objet d'un examen approfondi dans les deux thèses, arts et techné, puis dans l'esthétique de la techné. J'ai simplement consulté la seconde, je me penche sur la première, puisqu'il y a de nombreux reprises et des parties assez intéressantes, mais donc l'esthétique de la techné est rédigée entre 1960 et 1962. Donc on est fin des années 1950, début des années 1960. Remercie à mon tour Jérémy d'une part pour avoir invité à me pencher sur ce texte, dont on peut dire qu'il est, constitue un des examens les plus précis sur la survivance de la figure du Deus Artifex dans l'esthétique du XVIe siècle. Mon propos ici s'articulera en trois temps. Tout d'abord, cerner les assises épistémologiques et historiques dans lesquelles s'inscrit la pensée de Klein relative au Dieu artisan. Ensuite, dégager là où les manières par lesquelles il traite la notion, notamment à l'aune de ce qu'il nomme l'esthétique artisanale de la création, création avec une majuscule, et donc étant à entendre dans son lien avec le travail de Fabricatio Mundi, c'est-à-dire la création, la fabrique du monde. Enfin, un dernier développement, où à partir de certaines observations formulées par Klein lui-même, j'interrogerai certains aspects de sa pensée en dialogue avec les œuvres d'art, manière de prolonger aussi sa réflexion, à l'exemple de ce qu'a proposé Séphie Handler ce matin. C'est une réflexion que j'interrogerai précisément dans le cadre des images cosmogoniques liées à la genèse chrétienne. Première partie, la renaissance ou l'âge de l'homo faber. On peut légitimement penser que l'origine de l'intérêt de Klein pour le topos du Deus Artifex est liée à plusieurs publications touchant plus ou moins directement au sujet, commencée par Idéa de Panofsky, publié en 1924, Individu et cosmos d'Ernst Kazirer, 1927, L'image de l'artiste de Ernst Kriss et Otto Kurtz, 1934, mentionnant également un ouvrage, je ne sais pas s'il était connu de Klein, de Milton Namm, The Artist as Creator, qui venait de paraître en 1956. L'historiographie était en effet engagée depuis les années 1920 dans un travail de reconsidération de l'image de l'artiste, notamment de la figure de l'artiste théoricien, que l'on tentait d'arracher à travers une relecture humaniste à son statut d'artisan pour en faire un créateur à part entière, détaché de toute contingence du fer, pouvoir envoyer un arrière-plan artisanal de l'activité artistique. Mais Klein, à vrai dire, affronte la problématique de l'artiste comme Deus Artifex en repartant des commencements de l'historiographie, autrement dit de La civilisation de la Renaissance en Italie, de Burckhardt, publié en 1860. Robert Klein avait la plus grande estime, à mon avis, pour l'ouvrage de Burckhardt et la postface qu'il consacre à la civilisation de la Renaissance, sur laquelle je ne m'attarderai pas, car elle fera l'objet, je l'imagine, de la conférence de François-René Martin. Enfin, suffit, son intérêt pour Burckhardt se manifeste très clairement dans ce texte. Et bien qu'il soulève un certain nombre de questionnements méthodologiques, Klein adhère à cette idée que l'art, entendu dans sa dimension artificielle, c'est-à-dire en tant que fabrique, apparaît comme centre caché, je le cite ici, centre caché de toute une culture où la création artistique se présente comme le modèle idéal du comportement et l'homme comme un homo artifex, quelle que soit son activité. C'est la première citation. La grande valeur intellectuelle que Klein accorde à l'ouvrage de Burckhardt est également due au fait que, tout en ne traitant pas de la question artistique, et là c'est un aspect important, puisque c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les écrits de Klein, « La perspective de l'auteur a ouvert la voie » Je parle de Burckhardt, d'après Klein, « La perspective de l'auteur a ouvert la voie à toute une série de travaux où l'on aime » écrit Klein en réaction au formalisme volflinien, je le cite, « de nouveau lire et non seulement regarder l'œuvre d'art ». Deuxième citation. Alors je ne saurais dire dans quelle mesure Klein était critique à l'égard du formalisme, par rapport à ce qui pouvait être dit à l'époque, en revanche, il était certainement très réservé vis-à-vis de cette méthode de lecture des images, autrement dit de l'iconographie panowskienne. Ses considérations sur les fondements de l'iconographie, 1963, condenseront ses critiques à ce sujet, mais les grandes réserves méthodologiques affleurent déjà dans l'article, dans la post-phase de 1958, de la civilisation de la Renaissance, où il écrit, parmi d'autres développements, il écrit quelque chose, une tonalité non dénuée d'ironie, je le cite, c'est la troisième citation sur le diaporama, on a pu trouver, en réaction à Burckhardt, on a pu trouver notamment dans la pensée de Marciel Fissin l'image complète, cohérente, à peine transposée et mythisée d'une philosophie de l'art. On appréciera ici la petite pique qui est adressée à Chastel, puisque Marciel Fissin et l'art étaient publiés dans ces années-là. Il continue d'ailleurs cette critique systématique en rappelant un aspect qui se révélera fondamental dans la réflexion qu'il offrira sur le dios artifex, à savoir la question de la correspondance entre théorie et pratiques artistiques. Je le cite à nouveau, toujours dans cette relecture de la civilisation de la Renaissance, et il dit « et le cercle se clôt quand on réussit », ce qui est souvent le cas dans la Renaissance, à montrer que les formes et le style de l'œuvre répondent à sa place dans le mouvement des idées. Une espèce de correspondance parfaite. Il reste que pour Klein, Burckhardt a vu juste, lorsqu'il considère l'individu de la Renaissance, comme je cite, « un homophabère, l'artisan de la nouvelle époque, un être promettéen mais sans la révolte », écrit Klein, qui prend tour à tour les noms de Brunelleschi, Alberti, Francesco Sforza, Laurent Médicis, Jules II, Léonard, Machiavel, une espèce d'échantillon qui ravira à peu près tout le monde. Bien sûr, on peut critiquer, rappel Klein, la réduction de l'histoire à un type dominant, autrement dit, celui de l'homophabère calqué sur le dios artifex, et là je devance la démonstration de Klein, mais poursuit-il, on sent qu'il y a une vérité dans cette vision de l'homme qui se réveille, pour rendre compte qu'il sait voir, et j'insiste, qu'il sait faire. À mon avis, le passage est extrêmement important. Deuxième point, l'esthétique artisanale de la création. Dans l'esthétique de la technée, Robert Klein poursuit donc d'une certaine manière la réflexion de Burkhart, en tentant d'éviter le piège néocantien d'Idea de Panofsky, qui venait de bénéficier en 1959 d'une seconde édition, tout en refusant la linéarité historique de la théorie des arts d'Anthony Blunt, publiée une première fois en 1940, mais qui venait aussi de faire l'objet d'une seconde édition en 1956. Alors, pourquoi le topos du dios artifex intéresse Klein ? Précisément parce qu'il s'agit d'un lieu commun, et qu'il fait donc l'objet, au cours des siècles, de transformations multiples, je le cite, transformations multiples qui sont à l'image des diverses orientations, des conceptions et doctrines artistiques. A la Renaissance, plus particulièrement au XVIe siècle, l'idée du dieu artisan est l'incarnation même du paradoxe et de l'ambivalence des fondements philosophiques des théories de l'art. Car s'il se nourrit de la pensée que Klein nomme idéaliste, l'analogie entre dieu et l'artisan est d'origine platonicienne, le topos du dios artifex, tel qu'il se présente à la Renaissance, se nourrit largement d'une pensée artisanale, liée à Aristote, qui accorde une place non moins qu'essentielle à la question poétique, à l'expérience du fer. C'est d'ailleurs par une sentence décisive dont Robert Klein avait le secret, qu'il commence sa démonstration dans l'esthétique de la technée en rappelant un fait déterminant que le créationnisme artistique du XIXe siècle nous aurait presque fait oublier, et je le cite, il écrit, « L'art ne crée pas, il fabrique des choses suivant leur vera ragionnaire, la recta ratio, c'est-à-dire suivant la règle. » En d'autres termes, l'artiste ne travaille pas à partir d'une matière qu'il crée, l'artiste ne crée pas une matière, mais je cite à nouveau Klein, « Il utilise les forces naturelles et loin de les nier ou de les recréer ex nihilo, se contente de les diriger. » Parce qu'il est tiraillé entre le modèle idéaliste platonicien et le modèle artificialiste d'Aristote, le topos du Deus Artifex, et pour Klein, on l'aura compris, exemplaire du défi herméneutique que pose l'étude de la notion de technée au XVIe siècle. Car il y a, à bien suivre Klein, deux versants ou deux attitudes à l'encontre de la notion de Dieu artisan. La première, la plus répandue, en tout cas celle qui était la plus répandue à son époque, est de type idéaliste ou magique et trouve en Marcy le Fissin l'une de ses meilleures incarnations. Klein n'utilise pas ce célèbre passage de la théologie platonicienne convoqué par Chastel dans Marcy le Fissin et l'art, mais il l'a évidemment à l'esprit lorsqu'il rappelle, je le cite à nouveau, que le magicien n'est pas créateur, qu'il ne réalise pas une idée auparavant conçue sur un mode aristotélicien, que c'est la nature qui grâce à son art agit à travers lui. Dans la relation que l'idéalisme de la Renaissance établit entre l'art de l'artisan et l'art créateur de Dieu, Klein est également amené à mettre en évidence ce qu'il nomme la version hermétiste. issue de l'asclé plus et notamment reprise par Nicolas de Ques, où l'homme, l'artiste en l'occurrence, apparaît comme un second dieu. Parallèlement et conjointement à ce versant idéaliste du Deus Artifex, il existe un modèle mécanique, artificialiste ou architectural. Je cite là. Où, ainsi qu'il l'écrit, la beauté consistait dans les proportions, dans l'accord des couleurs ou suivant la tradition chrétienne dans numerus, pondus, mensura et autre triade analogue. Elle était essentiellement construisible. La mise en évidence de cette triade, nombre, poids et mesures, qui fait directement référence comme le note d'ailleurs Klein au livre de la Sagesse, où il est dit que Dieu a créé toute chose selon le nombre, le poids et la mesure, est absolument essentiel dans son propos. Augustin déjà rappelait que la sagesse n'est autre que le principe de la création qui habite toute l'œuvre visible de Dieu. Et c'est à partir d'Augustin que Ficin, d'ailleurs, élabore sa triade un ordo modus species, harmonie, manière et apparence, mais en tentant justement de retrancher la part mécanique et artisanale de l'activité humaine de production. Pourtant, cette composante aristotélicienne du Deus Artifex basée sur la sagesse ne cessera de se manifester dans les réflexions des théories de l'art. Ainsi comme le note Klein, Lomazzo, à la fin du XVIe siècle, rappelle que la loi naturelle se trouve dans l'œuvre de Dieu et c'est à ce titre que la peinture peut être appelée art. On considère que la règle et la mesure de la peinture émitent, écrit encore Klein, ce que Dieu avait disposé selon le nombre, la mesure et le poids dans le monde et la nature. C'est à partir de ces deux orientations du Deus Artifex en direction de l'idéalisme ou de l'artificialisme que Klein est amené à proposer une perspective d'approche inédite à cette époque de la notion entre la fin du Moyen-Âge et la fin de la Renaissance qui, sans suivre un schéma linéaire et faire système, peut se résumer en trois grandes étapes. Ici, on l'a rappelé du platonisme, le topos du Deus Artifex n'a cessé d'être au cœur de la théologie chrétienne de la création. Comme le rappelait Klein après d'autres d'ailleurs, le dogme judéo-chrétien de la création s'est élaboré en opposition aux démiurs platoniciens et notamment à cette idée d'antériorité de la matière première. En souhaitant ne pas réduire l'acte créateur divin à une fabrique relevant d'un savoir-faire, les théologiens chrétiens ont ainsi été contraints de définir la notion des Deus Artifex, écrit Klein, en termes difficilement conciliables avec le métier mécanique. Mais cela n'a pas empêché pour autant le développement d'une esthétique artisanale de la création d'ascendance aristotélicienne dans la mesure où, nous dit Klein, le dieu de la Genèse engendre les idées qu'il réalise. En somme, je résume grossièrement parce que tout le propos dans l'esthétique de la technée se diffuse d'une certaine manière dans le début de la thèse avant de se concentrer dans les deux derniers chapitres. Je résume un peu grossièrement. Les théologiens chrétiens en souhaitant maintenir la différence ontologique entre le déus artifex et le dieu créateur ont établi des catégories de la pensée qui allaient conduire à l'émergence de la notion d'art et d'artiste à la Renaissance comme activité intellectuelle détachée des contingences du faire. Comme le rappelle Klein, l'étape décisive de cette idéalisation de la création divine sera franchie avec Ficin qui transforme le dieu artisan de la Genèse en dieu artiste. Un dieu qui se voit désormais doté, écrit Klein, des caractères mêmes dont le Quattrocento dotait les artistes et qu'ils découvraient en eux. En procédant ainsi, la Renaissance transformait en profondeur l'essence même du déus artifex en le privant pour ainsi dire de son substrat artificialiste en mettant à distance l'esthétique artisanale qui habitait la création divine. La force de l'exposé de Klein dans l'esthétique de la technie est que loin de nier l'apport de l'idéalisme de la Renaissance et c'est quelque chose qui est bien mis en évidence par J.M. Kering dans l'introduction du texte, il en corrige pour ainsi dire la portée en rappelant que l'esthétique cosmique de Fissin comme il la nomme aurait pu trouver dans l'attention accordée au faire et à l'exécution une forme d'aboutissement. Je trouve cette idée très intéressante justement pour pondérer un peu cette opposition un peu binaire entre d'un côté idéalisme platonicien et artificialisme aristotélique. Mais ce pas sera franchi par les théoriciens de l'art du XVIe siècle relevant du maniérisme qui redonneront au dieu artiste le substrat aristotélicien qu'on avait cherché à lui retirer. Pour que le Deus Artifex puisse être appliqué à l'artiste il aura tout d'abord été nécessaire écrit Robert Klein de sauver l'art de dieu. Autrement dit opérer une réévaluation de l'esthétique artisanale de la création divine en montrant que cette part artisanale ne constitue pas une dénégation de la puissance de production ex nihilo mais participe de la célébration de la puissance infinie et rationnelle de la production divine des formes. Les témoignages ne manquent pas au XVIe siècle où l'art de dieu s'offre comme le modèle de l'art de l'artiste chez tout un tas de penseurs laïcs avant que l'éloge ne se voie repris par les théologiens post-tridentins. Klein cite des passages des traités de Francisco da Hollanda je vous en cite quelques-uns l'artiste doit chercher à imiter l'art de dieu immortel ou encore de Borghini dans le riposo imiter la nature non pas dans ses formes superficielles mais dans sa ferme obéissance aux règles que lui a donné le créateur suprême. Parce qu'il est de nouveau tiraillé travaillé par une esthétique artificialiste le topos du Deus Artifex dans la forme qu'il prend au XVIe siècle confirme ainsi pour Klein le retour d'une pensée médiévale. C'est un point assez important dans le propos un retour qui se distingue toutefois par la dignité nouvelle que les théoriciens de l'art notamment durant le maniérisme accordent à l'art de Dieu sur le modèle de l'art de l'artiste. Une espèce de renversement conduisant à une revalorisation de l'expérience artisanale que le modèle idéaliste lié à Fissin n'avait de toute façon pas totalement gommé ou ignoré. L'exposé de Klein pourrait bien entendu être complété avec de nombreuses autres mentions puisées dans la littérature de l'époque mais ces dernières ne feraient que conduire dans la même direction à en s'efforce dans le maniérisme c'est un point important soulevé par Klein de lier la poésie de l'artiste à la poésie de Dieu. L'imitation ne repose plus sur le résultat c'est-à-dire l'imitation de la nature mais nous dit Klein sur le caractère commun de la fécondité et de la création autrement dit la parenté d'un processus d'une opération d'un faire d'une poétique et la perte de mimesis du maniérisme qui identifie Klein est le résultat de cette entreprise de promotion d'un savoir-faire qui par le déploiement d'une esthétique artisanale de la création permet à l'artiste de s'établir comme un second Deus Artifex. Troisième partie vers une anthropologie visuelle du Deus Artifex. Chez Robert Klein le topos du dieu artisan occupe une place absolument déterminante puisqu'il constitue à la fois le fondement et la finalité de l'esthétique de la technologie. Fondement car l'histoire de l'artificium au XVIe siècle implique une anthropologie de l'artifex là je cite Klein qui s'enracine dans l'idée antique et médiévale d'un dieu artisan fondement d'un côté et finalité car comme le montrent les chapitres 7 et 8 de la thèse la définition de l'artiste moderne en tant que second dieu s'est faite au prix de la promotion nouvelle de la dimension artisanale des arts du dessin elle même fondée sur la réévaluation de l'art du dieu de la genèse qui devient le principe régulateur de l'esthétique de la technée qui triomphe avec le maniérisme. Le mérite de Klein est bien d'avoir inscrit la notion de Deus Artifex dans une anthropologie sans pour autant s'engager dans une anthropologie visuelle. A son habitude Robert Klein n'ambitionne pas de lire les images en tout cas à cette époque de sa carrière. Il n'y a pas chez lui la nécessité à ce moment là de produire une démarche interprétative des œuvres d'art. On a bien vu dans le cas du Paragone ce matin. On peut d'ailleurs s'interroger à ce moment là sur ce rapport très particulier que Klein entretient à l'égard des images dans sa pratique de l'histoire de l'art. Quoi qu'il en soit la réflexion sur les œuvres d'art n'est néanmoins pas absente y compris dans l'esthétique de la technologie. Les passages consacrés au Deos Artifex montrent bien que les œuvres d'art ne sont jamais loin à l'exemple de la création d'Adam de Michel-Ange sujet de laquelle Klein rapporte la célèbre déclaration de Vasari à la figure du premier homme faisant penser à une nouvelle intervention de son premier créateur plutôt qu'au pinceau d'un grand dessinateur. Mais comme il se refuse à généraliser les objets qu'il étudie Klein maintient une certaine distance avec les images ce qui ne l'empêche pas d'apporter une contribution pourtant décisive à l'interprétation des œuvres d'art en rappelant un point important qui est celui que en rappelant que rarement la pratique suit la théorie et que la particularité de l'âge maniériste aura été de déduire et là je le cite que la pratique est en art une théorie suite generis vraiment une idée d'une pratique théorique une pratique qui est exposée de manière théorique dans les images. L'exercice même de la fabrique de l'œuvre et ce qu'on peut en percevoir dans les images vaut pour une théorie de la création artistique. En rendant visibles les conditions de fabrication en révélant les traces de leur construction visuelle les œuvres maniéristes peuvent être envisagées pour reprendre une notion qui ne sera pas forgée par Klein mais par Hubert D'Amy chez Marin comme des objets théoriques. Dans son article Le tableau dans le tableau publié en 1964 André Chastel avait à l'époque de Klein il écrit dans la préface de la forme et l'intelligible et je le cite il avait essayé de rendre compte des progrès d'une certaine concentration des peintres sur la seule volonté de peindre. Fin de citation. Le topos du Deus Artifex y était abordé à travers le célèbre exemple du Jupiter Peignant de Dossodossi qui ainsi que le remarque Chastel que je cite rendait en rendant ostensiblement visible le scénario de sa production je cite Chastel le scénario de la production en rendant ostensiblement visible ce scénario le tableau produit l'équivalent d'un traité sur l'art. Pour Chastel le tableau est l'illustration je le cite à nouveau de l'éloge hyperbolique de l'art courant dans les milieux du maniérisme il fait notamment référence aux toiles peintes par Jupiter où il dit le morceau de peinture de Jupiter correspond au passage du disegno interno le mental au disegno esterno la nature. Le prisme de lecture de Chastel n'est pas fondamentalement faux mais il est frappé de deux principaux écueils le premier la réduction d'une oeuvre à une littérature artistique postérieure en l'occurrence l'idéa de Tsukaro on voit ici peut-être la reconduction de ce qui était développé par Panofsky précisément dans l'idéa et le second écueil est l'absence de réflexion sur la mise en scène artisanale de l'acte de peindre qui constitue pourtant bien la spécificité du tableau de Dossodos les oeuvres d'art elles aussi exigent comme les textes que manipule Klein une analyse précise sous peine de dissoudre la réflexion théorique spécifique à chaque artiste et à chaque production il reste que les représentations du Deus Artifex dans l'art de la Renaissance en particulier au XVIe siècle donnent formidablement raison à la thèse de Robert Klein celle du retour d'une esthétique artificialiste correspondant au moment maniériste de l'art je ne peux pas réaliser une étude approfondie je vais m'arrêter sur quelques exemples pour essayer d'illustrer peut-être l'articulation de la pensée de Klein quelques exemples puisés spécifiquement dans l'iconographie de la création du monde Klein le rappelle la conception du artisan s'ancre dans l'esthétique artisanale de la période médiévale les représentations artistiques du créateur portent les traces évidentes de ses réflexions lorsqu'il se voit équipé d'un compas en référence à la sagesse divine une célèbre enluminure d'une bible moralisée du XIIIe siècle équipé d'un compas en référence à la sagesse divine et à sa dénomination d'architecte du ciel et de la terre ou lorsqu'il est figuré en train de façonner la première humanité en référence à sa définition de sa dénomination de plasmator celui qui modèle c'est la fresque à droite de Giusto à Padoue entre la fin du XIVe siècle et le début du XVIe siècle on constate un net recul de ce type de représentation du créateur muni d'outils et engagé dans un travail de fabrique de Guiberti à Michel-Ange on résume encore une fois sommairement la figuration de l'action créatrice s'oriente vers une esthétique que l'on peut après Klein qualifier de non artisanale voire chez Michel-Ange en tout cas chez le Michel-Ange de la voûte de la chapelle Sixtine d'anti-artisanale la représentation de l'art de Dieu échappe aux contingences du fer qui marquent l'activité artistique humaine et l'éloge divin de l'art réside dans un effet d'atténuation des marqueurs du travail propre à l'artifex artisan et non artiste à une mise à distance de l'artificialisme au profit de l'idéalisme cette mise à distance se renversera justement au moment du maniérisme il s'agit là comme le rappelle d'ailleurs Klein d'une tendance générale qui n'empêche pas des exceptions j'ai pris cet exemple mais j'aurais pu en prendre d'autres c'est une création en présentation de Pordenonais à Piacenza qui met qui semble en tous les cas mettre à distance cette esthétique artisanale de la création par un gestuel des mains levées au dessus de la sphère qui ne rend pas compte de manière spécifique du travail de fabrication alors que ce type de représentation apparaît déjà dans les années exemple d'une bible de Malhermi années 1470 on voit très clairement la mise en scène un travail de fabrique du monde notamment dans l'enluminure de gauche il reste que c'est bel et bien cette esthétique artisanale de la création qui domine dans les représentations de la création du monde dans l'art du 16ème siècle on peut s'en convaincre par le retour des motifs de la place Mathieu chez Vasari ou Véronèse qui prennent néanmoins des accents faisant désormais très clairement référence au travail de l'art comme dans cette peinture de Hans Baldwin Green et vous remarquerez évidemment le détail de l'index et du pouce de Dieu qui est en train de modeler la cuisse droite d'Adam on le voit également par le retour des outils de la création divine et notamment de la verge divine donc ce instrument de bâton qu'on retrouve dans les estampes de Goldcius réalisé en 1589 dans ce dessin que j'aime beaucoup merci ces filles de l'avoir encore présenté ce matin la création d'Adam de Bandinelli conçue au début des années 1550 où l'accent est désormais ostensiblement mis sur la représentation du processus de la création de l'homme on remarque ce processus qui est en cours de réalisation puisque la verge est en train de découper ciseler le corps d'Adam qui est lui-même à demi-sortie de la pierre un processus qui commence et qui n'est pas encore terminé accent donc désormais ostensiblement mis sur la représentation du processus de la création de l'homme en d'autres termes et je terminerai sur ces propos la création divine imite la fabrique artistique au nom de la parenté d'une poétique où les marques du faire et du savoir-faire garantissent désormais à l'époque maniériste l'éloge du peintre et du sculpteur en tant que second Dieu merci de votre attention merci Florian alors comme ce matin nous allons directement enchaîner sur la seconde intervention avant d'engager les échanges donc je demande à David Zagoury de venir s'asseoir merci David Zagoury est assistant de recherche à la bibliothèque Erziana auprès de l'un de ses nouveaux directeurs qui est Tristan Védigen sa thèse sa thèse de doctorat est intitulée fantasy dans la théorie italienne de l'art du 16e siècle 1501 1568 et elle explore les conceptions de l'imagination développée par les artistes et les critiques d'art en Italie du nord pendant le Cinquecento et de 2014 à 2017 il est associé au projet Genius Before Romanticism Ingenuity in Early Modern Art and Science de l'université de Cambridge je vous laisse la parole merci beaucoup pour cette présentation et surtout merci infiniment à Jérémy Curing pour l'invitation et évidemment à toute l'équipe pour l'organisation c'était vraiment un plaisir hier de pouvoir être dans les archives de pouvoir croiser cet examen direct des documents des témoignages de personnes de chercheurs distingués qui ont connu Klein et nos réflexions propres de chercheurs j'ai trouvé ça passionnant et ce qui m'a frappé hier c'est comment Klein s'est vraiment réinventé plusieurs fois ah pardon on ne m'entend pas bien ce qui moi m'a vraiment frappé hier c'est comment Klein s'est réinventé plusieurs fois et comment il n'a pas hésité à lâcher complètement un projet en cours pour en débuter un nouveau et en ce sens il y a presque plusieurs Klein il y a plusieurs moments Klein et aujourd'hui je vais m'occuper du moment 1956 qui a déjà été évoqué par Florian brièvement où Klein décide qu'il veut s'occuper de l'imagination c'est un texte qui m'avait intercepté que j'avais intercepté durant mes lectures de doctorat et que j'avais trouvé particulièrement précurseur mais aussi passablement inclassable et voilà je suis heureux de partager quelques réflexions avec vous sur ce texte en 1956 Robert Klein publie son premier article historique dans une grande revue il le consacre à l'imagination l'article représente pour Klein son entrée dans la scholarship si on veut dans la recherche mais aussi certainement une sorte de carte de visite le texte irradie une énergie particulière on y ressent un investissement intellectuel et personnel indéniable une intensité de la première à la dernière phrase dans le titre l'imagination comme vêtement de l'âme chez Marcille Fissin et Giordano Bruno la mention des deux jalons Fissin et Bruno est une litote notoire si vous voulez parce que Klein analyse embrasse dans son analyse plus de 40 consoeurs allant des pythagoriciens à Juan Huarte en passant par des figures moins connues comme Philon Posidonius Olympiodor et même d'autres rarissimes tels David de Dinan ou Amalric de Ben tel un médecin discipline de sa première formation universitaire à Clouges il palpe le corps de l'histoire pour diagnostiquer les croyances sur l'imagination il évalue l'ossification d'une série d'opinions identifie les plus tenaces et vous voyez que c'est un terme qu'il utilise lui-même dans la première phrase note leur réapparition chronique attentif toujours à la possibilité qu'une thèse peu orthodoxe ne cache comme un faux symptôme la présence d'une conviction latente indétectable André Chastel avait déjà filé cette métaphore médicale en parlant d'extraction chirurgicale au sujet du style de Klein et c'est d'autant plus vrai de ce premier article dans lequel Klein opère une série de percées profondes et précises et j'aimerais revenir dans ma conclusion sur cette idée de percée dans son style notamment dans une matière particulièrement dense l'essai n'a cependant pas la froideur d'un diagnostic il est ponctué au contraire par des moments lumineux et notamment stylistiquement et j'aurais voulu en citer un où Klein parle du pneuma et il recourt à la parataxe et je cite le pneuma est de la substance des cieux l'éther le cinquième élément brillant incorruptible il a reçu en descendant par les sept cieux planétaires des dons qui constituent son karma il est l'organe de perception des rêves et des inspirations divines il constitue la substance des démons such stuff as dreams are made of chez Filon et chez Posidonus le pneuma prend la forme d'un démon intérieur ou d'un interlocuteur invisible difficile de résumer cet article où Klein comme de coutume avance sur plusieurs fronts en même temps il traite principalement de la conception qui fait coïncider l'imagination avec les esprits animaux le pneuma ou matériaux subtils du corps qui servent de substrat à l'âme elle-même support pneumatique de l'âme ou vêtements croyance rare qui est ancrée principalement dans le dé insomnis de Sinesius mais qui est absorbé par Ficin sous la dénomination Spiritus Fantasticus Bruno la reprendra à peu près un siècle plus tard notamment dans le Decompositionne Imaginum où l'imagination devient clé de la connaissance puisque l'âme pneumatique de l'homme se voit considérée comme la lumière originelle qui participe de l'âme du monde Klein montre aussi dans deux brèves sections finales comment Bruno relocalise les sciences dans l'imagination par le pouvoir de cette faculté de réduire le particulier à l'universel opération qui sera aussi cruciale pour les théoriciens du disegno et à ça il fait correspondre une théorie du savoir comme image qui se fait vêtement de l'idée l'article représente une direction nouvelle dans les recherches de Klein et de plus comme j'aimerais le montrer aujourd'hui il cache une dimension personnelle mais d'où vient l'intérêt de Klein pour l'imagination et quelle place a-t-elle dans son oeuvre je vais vous proposer qu'on peut déceler deux intérêts sous-jacents de Klein qui sont un petit peu à l'horizon lointain quand il écrit cet article qui sont d'une part son observation de l'art contemporain et d'autre part son intérêt pour la poétique baroque et la poétique baroque j'en parlerai surtout dans ma conclusion il convient d'abord de souligner que l'article a une place privilégiée au sein de la recherche sur l'histoire des doctrines de l'imagination en effet au moment où Klein écrit ce chant a ignoré de manière notoire la renaissance la psychologia dell'imagination de Luigi Ambrosis 1898 passe sous silence la renaissance en caracolant directement de Dante Alighieri chapitre 9 à Descartes chapitre 10 la compilation monumentale de Bondi de 1927 que Klein a lu s'arrêtait net après Dante et même en vérité même jusque dans les années 1990 un chercheur comme Lens Freud par exemple était légitimé à écrire que je cite la coutume générale est de sauter directement des conceptions médiévales à celles du 17ème siècle l'article de Klein de 1956 comble donc une lacune majeure dans le domaine de l'histoire philosophique il a pu être motivé par d'autres conditions qui tiennent à l'actualité de l'histoire de l'art et à l'actualité artistique dans les années 50 les années qui précèdent la publication de l'article sont marquées par un intérêt croissant pour le fantastique dans l'art en 54 la 17ème donc deux ans avant l'article la 17ème biennale de Venise a pour thème l'art fantastique et elle fait la part belle au surréalisme c'est un retour du surréalisme dans les années 50 le pavillon belge notamment s'y consacre entièrement et va montrer côte à côte des oeuvres de Magritte et de Jérôme Bosch dans ces années de nombreux auteurs travaillent sur ce qu'on pourrait appeler la part de l'imagination c'est le cas par exemple de Roger Caillois qui prépare son anthologie du fantastique qui sera publié au début des années 60 mais qui entretient aussi le projet d'une grande esthétique comme Klein c'est son esthétique généralisée de 62 donc un projet aussi parallèle il y a aussi une autre hypothèse que j'aimerais avancer c'est celle d'une peut-être possible réaction de Klein à l'ouvrage de Jurgis Baltrusaitis le Moyen-Âge fantastique qui paraît donc en 55 c'est vraiment une année avant l'article Klein a certainement été au courant de cette publication l'ouvrage de Baltrusaitis était particulièrement attendu sur la scène de l'histoire de l'art et je fais un rapide excursus pour vous raconter cette histoire qui m'intéresse sur les enjeux derrière ce Moyen-Âge fantastique de Baltrusaitis c'est le livre pardon que je vous montre à droite en effet le livre s'inscrivait dans le prolongement de la thèse de Baltrusaitis publiée en 31 sur la stylistique ornementale dans la sculpture romane où Baltrusaitis lisait l'art roman comme appartenant à quelques règnes fantastiques et aux régions de la fantaisie déjà en 31 or cet ouvrage avait été l'objet du premier et peut-être du seul grand choc entre la tradition française et la nouvelle école américaine puisque le jeune Meyer Shapiro chargé de cours à Columbia à l'époque publie dans les Critische Bericht un compte-rendu extrêmement critique pour ne pas dire dévastateur il y a évidemment un arrière-plan assez juteux à toute cette histoire Shapiro vient de finir une thèse sur Moissac qui n'a pas encore publié or Baltrusaitis arrive il est l'étudiant de Faucillon il est le protégé de cette école de Faucillon ils ont le même âge un an de différence en réalité et il y a toutes sortes de circonstances aggravantes tous les deux d'origine lituaniennes or seul Baltrusaitis est lituanophone parce que chez les Shapiro on parlait le lydish et il y a aussi cette question du dessin et que j'aborde parce que elle intéresse Jérémy Kering puisque le livre de Baltrusaitis fait date dans l'emploi qu'il fait du matériel visuel ah pardon j'avais mis ces deux petites photos dans l'emploi du matériel qui sont trompeuses parce qu'ils ont un an de différence mais j'ai pas trouvé de photos du jeune Baltrusaitis le matériel visuel dans le livre de 31 la thèse de Baltrusaitis c'est des illustrations presque entièrement par la main de l'auteur c'est 850 dessins autographes qui en plus sont disposés de manière discursive sur la page pour comme le dit Baltrusaitis pour que la distribution même des planches permette une sorte de lecture graphique encore plus démonstratif selon nous que le texte une sorte d'anticipation du visual essay de John Berger une chose du genre Or Shapiro évidemment est aussi pratiquant du dessin voilà donc je termine l'excursus en tout cas le Moyen Âge Fantastique est un livre qui ne peut pas ne pas être dans les conversations autour d'un jeune clin et le livre est bien reçu mais la critique qu'on lui adresse principalement c'est qu'il n'historicise pas suffisamment notamment ces concepts c'est la critique que fera un Yann Bialostocki par exemple du travail de Baltrusaitis or une historicisation du concept d'imagination ou de fantaisie si l'on veut c'est précisément ce que Klein propose en 1956 il a pu percevoir selon moi ses tendances et chercher à y réagir alors Jérémy Keuring avait proposé en s'interrogeant sur les raisons de l'abandon par Klein de la thèse de troisième cycle l'esthétique de la techné en notant que Klein aurait pu chercher à s'éloigner de l'histoire philosophique pour se rapprocher méthodologiquement de l'histoire de l'art pour des raisons qui tiennent à sa stratégie de carrière stratégie entre guillemets évidemment mais aux possibilités de carrière et on peut interpréter le choix de ce sujet à mon avis de l'imagination comme une première tentative de la part de Klein d'établir un contact avec le monde de l'histoire de l'art aussi en offrant une sorte de petit correctif à ce thème actuel de la fantaisie en historicisant l'imagination en effet le dernier paragraphe de l'article de 56 contient des réflexions inattendues où Klein tout d'un coup se tourne vers la peinture et cherche comme ça à faire des appels de phare au niveau de l'histoire de l'art où il écrit c'est tout à la fin de l'article l'imagination des fisciniens feuilles blanches où s'inscrit l'idée qu'on soit des formes d'une netteté botticellesque en somme il y aurait deux motifs pour le choix de l'imagination donc le comblement d'une béance dans la littérature et une sorte de travail de dialogue avec l'histoire de l'art Klein supplé donc à des indigences objectives de la recherche scientifique néanmoins sa contribution à une dimension particulièrement subjective elle n'est pas dictée par la pure contingence mais plutôt une recherche véritablement personnelle et c'est un petit peu le take away de ma communication aujourd'hui en effet à plusieurs égards Klein livre de l'imagination au 16ème siècle une analyse hétérodoxe à contre-temps pour reprendre le titre de cette conférence du point de vue des thèmes il est absolument à part puisqu'il ne cite pas les modèles classiques si souvent répétés qui ont identifié l'imagination à un ventricule du cerveau il ne cite pas non plus la conception de l'imagination comme mère de toutes les erreurs cognitives il laisse de côté les fameux monstres de l'imagination mais aussi ses dérèglements comme la mélancolia imaginativa qui avait été rendue fameuse par Panofsky et Zaxel du point de vue des sources aussi Klein ne cite ne fait pas état de la première monographie moderne sur l'imagination le De Imaginazione de Gianfrancesco Pico le neveu de Giovanni qui pourtant intéresse Klein dans les dernières sections de son article et de toutes sortes d'autres publications je vais passer vite mais il y a notamment Paracels sur l'imagination qui devrait intéresser Klein parce que la magie est vraiment sous-jacente comme thème dans cet article et au sujet de l'âme et de la migration de l'âme il n'aborde pas non plus le grand débat de Pomponazzi sur l'immortalité l'article de Klein au contraire propose une opération beaucoup plus difficile il y a peut-être une dimension de difficultat pour rebondir sur la communication de Séphie Engler il isole une croyance insolite le voyage du moi pneumatique de Cinesius et retrace la réapparition pardon chez Ficin qui est le seul avec Hugues de Saint-Victor à la reprendre sous le nom de Spiritus Fantasticus et c'est rebondissant si vous voulez sur cette terminologie que Klein lie l'imagination cosmique d'un Ficin à celle universalisante de Bruno il ne fait pas un sondage sur l'imagination donc mais le profil d'une doctrine rare ce qui l'intéresse c'est l'imagination comme image de l'âme elle-même l'âme imagination c'est d'ailleurs à la lumière de ça qu'il faut lire l'adjectif tenace dans cette première phrase de l'article quand Klein écrit une tradition tenace issue d'Aristote et dominante jusqu'au XVIIe considérer l'imagination comme faculté de connaissance il faut lire la lassitude de Klein sur cette doctrine de l'imagination faculté qui ne l'intéresse pas du tout il au contraire veut faire l'archéologie d'une sorte d'idiosyncrasie philosophique bien plus spectaculaire en fait et bien plus rare qui est celle de l'imagination comme migration du moi dans le sommeil et dans la mort difficile de ne pas y voir une réflexion personnelle sur la migration les migrations mais aussi une ébauche de méditation kleinienne sur la mort et j'aurais voulu vous lire ah oui j'en profite pour dire qu'il y a des choses qui m'ont frappé dans la communication d'Andrea Cavalletti par exemple sur cette idée que la rencontre d'autrui le contact avec autrui c'est une forme de sortie du moi la sortie du moi déjà en 56 ça intéressait énormément Klein aussi dans une certaine mesure les considérations qu'a faites Francesca Alberti sur le rire comme échappé du moi je vous lis ces quelques passages l'âme tisse elle-même ex elementorum vaporibus le corps subtil qui sera le sien inutile d'imaginer des juges après la mort d'elle-même par le poids de ce qu'elle a fait ou pensé l'âme se porte vers l'endroit de sa peine ou de sa récompense et quant aux punitions elles sont ainsi qu'il convient au sujet auquel elle s'applique des sortes de rêves on voit ici poindre l'idée promis à un certain développement que les peines de l'enfer sont imaginaires ces questionnements se retrouvent de manière encore plus limpide dans l'article Spirito Peregrino de 62 qu'on peut lire comme un pendant à l'article de 56 où Klein traite des mêmes doctrines mais dans leur incarnation médiévale au sein de la croyance populaire ce qu'il appelle l'arrière-plan philosophique dans l'article de 62 s'occupe aussi de leur affleurement dans la divine comédie la nature intime des thèmes de la mort et de la migration ont certainement poussé André Chastel à placer cet article Spirito Peregrino en tête de la forme et l'intelligible Le texte sur lequel je ne pourrais pas m'arrêter est d'un intérêt néanmoins particulier en ce qu'il contient dans son introduction un moment rare de réflexion métacritique de Klein où Klein affirme que son questionnement relève je cite d'une question d'histoire des idées Ce rattachement à l'histoire des idées peut surprendre à plusieurs titres d'abord vu l'élément qu'on a évoqué avant sur les rapprochements qu'on pourrait attendre de Klein en direction de l'histoire de l'art mais aussi du fait que l'histoire des idées a relativement mauvaise presse à l'époque l'histoire des idées qui se forme comme une discipline en soi à l'époque ne parviendra jamais à s'imposer en tant que dénomination disciplinaire dans les universités étant critiquée pour être notamment attachée à une série de présupposés méthodologiques relativement spéculatifs et une tendance excessive à l'abstraction liée à la figure fondatrice du mouvement de l'histoire des idées Arthur Lovejoy qui est aussi le fondateur du Journal of the History of Ideas qui naît en 1940 au moment où Klein commence sa carrière universitaire d'historien lorsque Anthony Grafton reprend la direction éditoriale du fameux Journal of the History of Ideas il ne manquera pas de souligner cette hostilité contre la discipline et je cite Grafton en anglais «Scolors who mention the name of Lovejoy often do so in order to lampoon his methods Arnaldo Momiliano spoke for many before and after him when he compared Lovejoy and his vision of unit ideas to the Oxford scholar Margoliuth who believed that there were 30 Indo-European ore jokes from which all the rest were derived Lovejoy he quipped did not believe that the number of ore ideas was much greater la référence de Klein à l'histoire des idées soulève aussi la question du rapport que Klein entretient avec les chercheurs qui s'apparentent plus clairement à l'histoire des idées stricto sensu à l'époque et principalement une figure dont le travail était d'une pertinence manifeste pour Klein et qui s'apparente de plein pied à l'histoire des idées à savoir Ladislau Tatarkiewicz historien de l'esthétique polonais de 32 ans l'aîné de Klein c'est un chercheur qui travaille notamment sur des grandes histoires conceptuelles de notions comme l'art comme la technée comme la création il travaille aussi à une monumentale histoire de l'esthétique donc un projet très parallèle à celui de Klein est écrit dans les années 50 sur la notion de technée chez Aristote un travail qu'il publiera en 61 sous le titre de Aristoteles un moderne esthétique donc Aristote un esthéticien moderne et voilà pour moi le rapport de Klein à Tatarkiewicz est un mystère parce qu'à ma connaissance il ne le cite jamais à moins que j'ai raté une note de bas de page mais c'est aussi peut-être un problème disciplinaire et on peut rebondir sur les réflexions de Patricia Falguer sur le poids des institutions c'est assez curieux ce serait curieux qu'il ne reçoive pas ce texte en tout cas s'il reçoit ce texte et si effectivement il décide de ranger sa thèse l'esthétique de la technée en pensant que l'essai de Tatarkiewicz menace l'originalité de son travail il y aurait une petite réflexion quand même curieuse à faire sur la réaction d'un chercheur quand l'originalité de son travail est menacée si vous voulez Maïur Shapiro quand il se voit menacé écrit un compte rendu assassin par contre Klein lui il prend son mémoire il le met dans le tiroir et il se lance dans un projet complètement nouveau si cette hypothèse est digne d'attention Klein ne partage pas les présupposés d'un lovejoy évidemment mais son aveu méthodologique dans Spirito Peregrino ce rattachement à l'histoire des idées élit néanmoins explicitement un objet d'études immatérielles abstraites l'idée sa remarque soulève ce qui représente pour moi la question méthodologique cruciale en jeu dans son travail dans quelle mesure une histoire des idées peut être partie intégrante de l'histoire de l'art quel est le statut d'une thèse d'histoire des idées en histoire de l'art et fondamentalement l'histoire de l'art peut-elle être autre chose qu'une histoire des objets il n'est pas impossible que la question soit devenue plus pressante dans les années 50 notamment au regard du développement dans l'art contemporain des développements dans lesquels on peut lire la disparition de l'objet une disparition de l'objet c'est en tout cas ce que Klein retenait de l'art de son époque et ce qui le préoccupait ce qui le préoccupait et il suffira de citer les titres de ses articles de critique note sur la fin de l'image mort de l'art ou mort de l'oeuvre 64 62 64 respectivement ou l'éclipse de l'oeuvre d'art 67 et j'avais écrit cette phrase avant d'arriver et depuis nos réflexions d'hier je pense que c'est plus valide mais je vous livre quand même ce que j'avais écrit avant d'arriver à Paris il n'est pas interdit de s'imaginer que Klein ait reflété sur la possibilité là où Wolflin avait souhaité une histoire de l'art sans nom d'une histoire de l'art sans oeuvre en tout cas la réflexion de Klein sur l'imagination va de pair avec une réflexion sur le concept le concetto comme c'était déjà le cas dans le mémoire souriau de 53 54 et sur la priorité du concept sur l'objet éclairant éclairante est la toute dernière note de bas de page de l'imagination comme vêtement de l'âme où Klein se référant à Malraux et à Breton lit le concetto à une certaine modernité dans laquelle je le cite ce qui rend une chose digne d'admiration c'est l'acte de l'ingenio qui l'a conçu je le cite encore plaçant l'acte de production artistique plus haut que les qualités objectives de l'oeuvre produite cette conception conduit directement au virtuosisme baroque et c'est là cet intérêt de Klein pour le baroque l'art à mon sens l'art contemporain et le concettisme baroque sont les deux horizons lointains dans la ligne de mire du Klein qui étudie l'imagination pour ce qui est du baroque ça se ressent jusque dans le style de Klein en effet l'article de 1956 se caractérise aussi comme je l'ai dit par sa densité sa pensée d'une vitesse extrême or d'autres notes de bas de page que je n'ai pas reproduites mais d'autres notes de bas de page de l'article de 56 révèlent que le Klein de cette époque est un lecteur de Balthazar Graciane et notamment de Lagoudetta Lagoudetta c'est le milieu du 17ème siècle donc c'est au delà de son de son champ chronologique et néanmoins ça c'est typique de Klein il a envie de parler de ça ou il lit ça en ce moment il va le tirer dans ses notes de bas de page Graciane qui théorise une poétique de l'expression en un nombre minimal de mots d'une pensée d'une profondeur maximale et j'en reviens à cette idée d'une pensée comme percée qui caractérise l'écriture de Klein c'est ce que signifiait pour Graciane Lagoudetta acumène acuité ou pointe qui évoque comme l'explique Mercedes Blanco qui a beaucoup travaillé sur Graciane l'idée d'une minceur de la matière d'une efficacité de la forme le dynamisme de la pointe son caractère perçant pénétrant rendront compte de la profondeur d'une pensée qui pénètre dans une manière matière difficile ou résistante de l'éclair qui perce les ténèbres de la violente blessure qu'inflige un bon mot fin de citation et ce sera mon mot de conclusion dans le moment imagination de 1956 on peut déceler un double jeu de correspondance entre le fond qui emprunte à la personne de l'auteur et la forme qui emprunte à son objet d'étude merci merci Florian qui nous rejoint on va commencer avec les questions qui voudrait poser une question faire une observation demander une précision aux intervenants est-ce que je lance la discussion peut-être en réagissant à ce que David vient de présenter juste un tout petit point concernant l'hypothèse que tu aimais à propos de Shapiro et Klein qui je ne résiste pas à réagir à ce que tu as dit je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'idée que Shapiro pouvait être très très dur mais il était avec bien d'autres personnes ça n'a pas été réservé à Batrosaitis il était réputé pour être un recenseur extrêmement pointilleux mais je pense que ça participait de son engagement extrêmement fort pour la pratique de l'histoire de l'histoire de l'art voire même de l'esthétique c'est à dire qu'il avait une certaine idée à défendre et il le faisait sans prendre aucune pincette sans ménager son auteur ça c'est un peu d'autres ce en quoi il rejoint aussi Klein parce que Klein est en général assez dur peut-être sous une autre forme mais ses recensions ce n'est jamais juste pour repasser de la crème donc voilà peut-être nuançons c'était pas le but de critiquer Shapiro que j'admire énormément surtout Shapiro le sémioticien mais il y a un truc bizarre derrière ce compte-rendu quand même qui est publié en allemand oui bien sûr sans mentionner le titre de l'ouvrage qui est recensé ce qui lui sera évidemment reproché par Fossillon par la suite la réponse de Fossillon en défense de Balthusaitis appuie sur les manquements effectivement la thèse que Shapiro défend demeure valide à l'encontre de Balthusaitis me semble-t-il mais on quitte le cas qui nous intéresse aujourd'hui Philippe peut-être une petite chose une question je voudrais poser à David Zagoury mais je voulais introduire simplement par une brève remarque le point que vous avez mis en avant les recherches de Klein sur le Spiritus Fantasticus les premiers articles du recueil de Chastel montrent bien que Klein certes s'est intéressé de manière toute particulière à la pensée aristotélicienne sans exclure pour nullement la pensée néo-platonicienne et ses deux contributions en sont de vrais témoignages ma question elle va au-delà de Klein mais elle concerne plus vos propres recherches et c'est ma curiosité que votre présence comme ça éveille est-ce que les spécialistes qui sont ou les auteurs de l'époque qui se sont penchés sur la problématique du Spiritus Fantasticus ont établi un lien approfondi avec la notion de vision spirituelle comme l'entendent les théologiens chrétiens à partir de Saint-Auguste c'est une très bonne question qui ne m'a pas occupé directement mais je dirais que le Spiritus Fantasticus il faut quand même bien le resituer comme une croyance rare qui est très spéciale qui est liée à la théorie du rêve et donc qui va immanquablement être liée à la théorie de la divination parce que l'honey romancie et la divination plus généralement et la vision spirituelle vont toujours de pair ça se voit par exemple dans pour prendre un exemple chez Valeriano qui essaie de décrypter l'hiéroglyphe donc signe sacré qui voit clairement une sorte de science hermétique d'une nature de révélation religieuse et qui utilise comme source Cinesius par exemple les interprètes des rêves pour chercher les correspondances comme si tout ça c'était une sorte de sagesse hermétique pré-mosaïque qui est porteuse de la science des révélations donc c'est des thèmes tout à fait liés mais vous pensez simplement à la recherche scientifique aux essais critiques au XXe siècle aussi bien à la littérature de la renaissance qui aurait pu c'est pas exactement en tout cas dans ce qui est des écrits d'art c'est pas une chose qui affleure très clairement au contraire justement je prendrais tout à fait le point de vue qu'il y a une dominance de l'aristotélisme et on trouve tous ces thèmes dans d'autres auteurs c'est clair et c'est très fort chez Bruno extrêmement fort même chez Patrizzi les néo-platoniciens mais c'est pas sûr que ces idées soient vraiment reçues tout le problème de la réception de Ficin par ailleurs est hyper compliqué Pierre Est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée pour juste pour revenir sur Tatarkevitz dont j'ai appris la connaissance aujourd'hui grâce à toi mais je suis très curieux de cet article que tu évoques de 1961 quelle est la substance de la thèse défendue en quelque sorte par Tatarkevitz tu l'ignore ? il faudrait prendre connaissance de ce texte parce que c'est bref c'est pas très long même s'il y a une hypothèse d'un Aristote moderne d'un retour d'Aristote qui aurait quelque chose à nous apprendre j'imagine sur l'esthétique moderne il faudrait vraiment prendre connaissance des termes de l'article pour imaginer un éventuel choc qui amènerait Klein à renoncer à poursuivre son travail mais il faut évidemment connaître l'éventuelle relation entre Tatarkevitz et Klein cet intérêt pour au même moment pour Aristote pour l'esthétique pour la technie c'est à creuser parce que c'est quand même curieux que Klein abandonne ce projet il y a aussi l'esthétique généralisée de Caillois comme tu disais il a cessé d'abandonner ses projets pour certainement des raisons qui sont encore à identifier sa vie précaire Patricia Falguer l'a rappelé à plusieurs reprises donc cette difficulté à pouvoir se mener enfin mener un projet au long terme sans cesse obligé de faire des comptes rendus de devoir répondre à des commandes on a encore vu un exemple ce matin un lettre qu'il envoie à Guilherme c'est une commande de BRS il a besoin d'argent et il faut pour écrire quand même un minimum de temps même s'il devait écrire assez vite on voit que ses textes sont quand même toujours extrêmement pensés donc il ne lâchait pas des comptes rendus comme ça juste parce qu'il fallait en faire c'est un engagement à chaque fois extrêmement fort donc très vraisemblablement il menait des projets qui peut-être pouvaient rencontrer quelques résistances mais je ne suis pas sûr étant donné son engagement encore une fois intellectuel que ses résistances lui aient résisté en réalité je veux dire comment peut-on imaginer que parce que Chastel s'oppose à sa thèse sur Aristote il la met sous le tapis et puis on a l'impression d'autant qu'il continue à défendre cette même idée je veux dire tous ces articles des années 60 sont traversés par cette question l'art et attention aux techniques c'est un condensé de sa thèse mais un peu déplacé sur la période contemporaine donc il y a probablement quelque chose de l'ordre de l'impossibilité je ne sais pas si vous faites de la psychologie ici mais il y a un rapport à l'inachèvement à à à cette mais aussi peut-être à la beauté de l'inachèvement parce que sinon c'est ce qui théorise finalement l'oeuvre ce n'est pas fondamentalement ce qui lui semble être la chose la plus importante si on la considère comme un point d'aboutissement donc Francesca j'ai une question pour Florian et je me demandais en fait dans quelle mesure dans ses écrits Klein en fait fait état de la question véritablement technique c'est-à-dire il a toute une réflexion sur ce qu'est la techné bien sûr mais est-ce qu'à un certain moment dans son ouvrage vraiment il s'intéresse à ce qu'est la fabrication des oeuvres des images vraiment au processus en fait de fabrication et qui sont bien sûr très loin en fait de cet idéal même de la techné qu'il expose dans l'esthétique de la techné c'est-à-dire que c'est déjà une idée de la techné et ça me fait aussi répondre sur les images que tu as montrées de cette esthétique artisanale de Dieu bien sûr qui fabrique l'homme là encore bien sûr c'est pas simplement parce qu'on montre Dieu avec un pinceau ou avec un compas qui est en train véritablement de mettre en oeuvre en fait ce qu'est le processus artistique véritablement et donc voilà je me demandais en fait la distance que Klein a le recul qu'il a par rapport aux questions véritablement techniques du faire et si jamais il se pose cette question dans ses écrits merci pour tes deux remarques je ne peux que répondre de manière extrêmement incomplète à la première question c'est à dire sur la question de la techné pour avoir vraiment lu l'esthétique de la techné non il ne s'intéresse pas vraiment aux conditions matérielles d'exécution au processus de réalisation d'une oeuvre c'est pas vraiment ce qui le peut-être que ça le concerne en tout cas la réflexion n'apparaît pas en tant que telle dans le propos et pour ta deuxième question oui oui c'est pas parce qu'effectivement on montre Dieu avec un instrument qu'on est là dans une réflexion sur le processus et il le dit d'ailleurs à un moment il dit des citations sur Dieu artiste sur l'artiste divin il y en a énormément 90% sont inintéressantes il dit voilà c'est de la pure rhétorique ça n'a aucun c'est valide ça reflète un état de la pensée mais ça n'a pas d'intérêt en soi je pense que la chose n'est pas forcément si éloignée pour les images c'est à dire qu'on a quantité de types de productions qui mettent en scène Dieu avec des instruments sans toutefois qu'elle présente en elle-même voilà une réflexion approfondie sur cette question processuelle ou cette question technique donc sa posture elle est c'est toujours elle est dérangeante elle est dérangeante parce que oui c'est une histoire des oeuvres sans oeuvre mais on sent en tout cas moi ce que j'ai senti en lisant l'esthétique de la technie c'est que les oeuvres elles sont là en partie il ne les mentionne pas mais en tout cas il a sans doute certaines références à l'esprit comme il a certaines références chez Fissin qu'il cite pas comme il a sans doute certaines références au sujet de l'imagination mais on dirait qu'à chaque fois il s'emploie pour essayer de prendre le chose par aborder la chose par un biais autre que les auteurs précédents il y a cette stratégie il y a cette stratégie là donc c'est moi ça me dérange beaucoup ce que j'ai fait là c'est uniquement une tentative extrêmement sommaire tu as compris d'essayer de voir comment tout ça pourrait s'articuler mais c'est c'est une question qui reste en suspens je voulais ajouter à cette question que c'est justement sur ce sujet que je parle à Florence de la fabrication du matériel de la production que d'une certain d'une certaine manière il la promet par les mots qu'il utilise et par les idées du Faber du Artifex mais en réalité il ne va pas dans cette direction je suis d'accord avec toi enfin mais j'aurai mes 25 minutes à parler de ça à Florence donc une question ne suffit pas pour trancher la question merci une petite question pour David j'étais très intrigué par le note de bas de page qui en quelques mots lui amène vers le baroque est-ce que tu sais ou tu penses est-ce qu'il a lu l'article et à ces moments encore non plié What is Baroque de Panofsky parce qu'il est ici en opposition directe de nouveau avec Panofsky où il voit le baroque comme la continuité de l'hermanieriste et non pas comme la deuxième sommet du baroque de la Renaissance est-ce qu'on le sait il le cite en tout cas pas dans l'article de 56 il cite l'idéal mais je ne sais pas mais il est déjà très intéressé par le baroque dans le mémoire souriaux dans le mémoire souriaux il y a ce passage où il parle de Raymond Lull donc Lars Magna et il dit il parle de l'imagination parce que l'imagination est assez centrale et il dit impossible de ne pas penser à la poétique baroque de cette science des rapprochements des métaphores par association donc c'est ça j'aurais pu le mentionner mais c'est vraiment une chose à laquelle il pense quand il reflète sur l'imagination le baroque déjà avant il faut se souvenir que l'usage des termes chez Klein est très souvent non inscrit dans le temps baroque c'est pas forcément baroque comme on l'entend en termes historiques une époque baroque ça peut l'être mais pas toujours là je ne suis pas absolument sûr que ça fasse référence au 17ème siècle en gros c'est plutôt un certain esprit comme le manérisme dans sa thèse celle qu'il annonce lorsqu'il part de Bucarest en 47 c'est un travail sur la notion de manérisme mais pas simplement sur son inscription historique le manérisme avec un grand M comme on l'entend nous historiens de l'art de la renaissance voilà et je crois que là il y a plutôt quelque chose qui travaille autrement d'où aussi la référence à Lul on n'est pas du tout sur la même période finalement et donc voilà il faut toujours prendre un peu de distance avec l'usage de ces termes semble-t-il à la lecture je me substitue ce micro est vraiment terrible je me substitue à ton autorité mais il faudrait qu'on fasse une pause maintenant si on ne veut pas trop déborder et avoir une pause café de 5 minutes pour avoir 10 on se retrouve à 4h15 on se remet au travail